... Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur France 3 Verne, ravi de vous retrouver pour la toute dernière voie libre de la saison, et oui déjà, et pour cette dernière voie libre, ça ne vous a pas échappé, aujourd'hui c'est l'été, d'ailleurs à Montluçon il fait très beau, et on est très très content d'être là, c'est aussi le jour de la fête de la musique traditionnellement depuis bien longtemps maintenant, on va beaucoup vous en parler durant cette émission de musique, et plus précisément de disco. Eric Bergoniou, bonjour, vous êtes le conservateur en chef de ce musée devant lequel nous nous trouvons, le musée des musiques populaires qu'on appelle le Mupop. Le Mupop. Voilà, ça fait maintenant un an pile, puisqu'il y a un an avec Richard Beaune, on l'a inauguré ici même, je me souviens. Le 21 juin dernier, oui. Et vous avez une idée de folie, c'est de parler de disco, pour célébrer ça un peu ? Oui, oui, tout à fait, pour célébrer le premier anniversaire de l'ouverture du Mupop. Donc avec plein de surprises, et hier, deux invités qui sont arrivés, deux invités de marque qui ont fait déjà beaucoup de succès auprès de la population ici. Il s'agit de Sheila et de Serone, qu'on va retrouver dans cette émission dans un instant. On parlera avec vous de tout ça, de cette exposition, de ces invités, du disco, avec d'autres invités qui vont nous rejoindre. Mais avant, je vous présente quelqu'un que vous connaissez bien, si vous aimez la musique sur France 3 Ouvres, c'est Richard Beaune, qui justement, je crois, est devant le musée. Bonjour Richard. Oui, oui, tout à fait, je suis devant le musée. Je m'apprête à rentrer dans cette exposition que je vais vous faire découvrir pendant tout le long de l'émission, avec des invités prestigieux, comme vous l'avez dit. On peut déjà le dire, non ? Oui, oui, allez-y. Chella, Chella sera avec vous. Et Serone aussi. Et Serone, Chella que j'ai eu la chance de voir hier soir avec vous. Oui, j'y étais aussi. Alors, ça vous a impressionné ? Vous en avez pensé quoi ? Impressionnante. Écoutez, oui, déjà, elle danse formidablement bien. Et en plus, elle m'a rappelé toute mon enfance, parce que moi, j'étais bercé au tube de Chella et de Claude François grâce à ma maman. C'est pour ça que vous danciez autant hier soir dans la salle. Voilà, contrairement à vous, Yannick. On va en reparler, parce que Chella nous a vraiment impressionnés. Mais on aura son âge, juste pour se rendre compte un peu de la prestation, c'était vraiment impressionnant. Voilà, tout ça, on va le découvrir avec vous. Vous rentrez dans le musée, Richard ? Oui, je vais dans le musée. Je vais vous faire découvrir les tenues qu'elle portait, pas hier soir, mais dans les années 70. Très bien. Pendant ce temps de nous, Eric, ce qu'on va regarder, c'est un reportage de Richard Beaune, justement. Puisque ce musée, il n'y a pas que cette exposition sur le disco. C'est les plats politiques, c'est resté. Il y a une autre exposition qui, elle, est permanente, avec beaucoup de choses à voir. Est-ce qu'elle évolue, cette exposition ? Elle change souvent ? Alors, non, c'est la partie permanente, effectivement, du Mupop, alors qu'il ne changera pas fondamentalement. Simplement, on a plusieurs vitrines qu'on a conçues pour faire tourner les objets à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des objets qu'on a en très grand nombre, qui peuvent être interchangeables. Donc c'est censé se renouveler, en fait. Voilà, par exemple, des vielles, des guitares électriques, etc. Puis il y a des objets qui, eux, sont stables. Ne dites pas tout, parce qu'on va le découvrir maintenant. Donc c'est maintenant que vous regardez ce reportage de Richard. Marc Touché est sociologue au CNRS. Il a participé à l'élaboration de l'exposition permanente du Mupop. Le musée des musiques populaires de Montluçon a fait appel à des spécialistes pour mettre en scène sa riche collection d'instruments. C'est un regard d'ethnologue qu'on pose sur ses instruments et sur la musique. On peut être plongé au cœur d'un balmusette, comme face à une grotte de Lascaux, version locale de répète d'un groupe punk des années 80. Ici, le moindre mégot a été replacé tel qu'il avait été laissé au moment de la dissolution du groupe. Du coup, le visiteur regarde ce local avec la même fascination qu'un touriste devant les ruines intactes de Pompéi. Moi, j'avais une conviction, quand je suis arrivé en mission auprès du musée des musiques populaires de Montluçon, qu'il fallait avoir quelque chose de plus fort que simplement mettre des guitares au mur ou des batteries. Il fallait avoir un mode de vie, c'est-à-dire avoir les instruments dans leur jus, avec la sociabilité, le décor, et puis comment des instruments sont positionnés les uns par rapport aux autres. Donc tout de suite, ça suggère les musiciens. C'est une des collections d'instruments les plus importantes d'Europe. Ce projet de musée a été entre les mains de nombreux élus locaux, avant de trouver un écrin à la hauteur de cette collection qui n'a cessé de s'étoffer depuis 50 ans. Il fallait mettre en scène tous ces instruments de musique, et dès le départ, si vous voulez, ça a été notre ambition. Trouver l'espace nécessaire pour faire vivre ces instruments, de sorte que ce ne soit pas une simple exposition d'instruments de musique, mais qu'il y ait une scénographie qui permette de comprendre la construction, la réalisation et la vie des instruments. Deux parcours sont proposés aux visiteurs, l'un musical pour une approche à la fois historique et sociologique de la musique, l'autre instrumental qui déploie la riche collection de vielles, de cornemuses ou de guitares. 3200 m² de surface, un espace prévu pour les expositions temporaires, Le Mupop n'a plus qu'à devenir populaire. Voilà pour le Mupop que vous connaissez un petit peu mieux maintenant. Deux autres invités nous ont rejoints. Il s'agit de Jean-Marie Potier et de Alain Plutz-Velie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous êtes tous les deux, je le montre rapidement, les auteurs de ce dico du disco dans lequel il y a plein de choses, d'informations, de pépites. On va en reparler dans un instant. Vous allez nous dire un petit peu aussi ce que vous avez pensé de la soirée avec Sheila, puisque vous étiez là à côté de nous pour ce concert. Mais d'abord, ce que je vous propose, c'est de retrouver, je crois, Richard, qui maintenant est arrivé à l'intérieur. Où êtes-vous exactement, Richard ? Alors je suis dans cette nouvelle exposition du Mupop, une exposition consacrée au disco. Le disco, un phénomène qui est né dans les discothèques et qui est devenu mondial. Mondial grâce à des artistes comme Donna Summer qui chantent « Love to love me baby ». On la voit là, Donna Summer. « Love to love me baby ». Vous savez, ce titre où Donna Summer, j'ai mis pendant un quart d'heure sur une musique de Giorgio Moroder. Alors il y a d'autres artistes comme Gloria Gaynor, là je vois sur ce mur de vinyle « Never can say goodbye ». Voilà, donc aux Etats-Unis, ça devient vraiment un phénomène. Et très vite, la France n'échappe pas. Et elle se fait connaître, le disco se fait connaître en France grâce à Marc Serron. Un autre artiste qui fait des titres aussi d'un quart d'heure. Marc Serron qui est présent au musée grâce à une batterie qu'il a donnée au musée l'an dernier. Marc Serron, il viendra nous parler de cette période disco lui aussi. Et en France, des artistes qui se sont fait connaître dans les années 60 ont été obligés de prendre le virage du disco. Et c'est le cas de Claude François avec Alexandrie Alexandra ou encore d'Alida. Et puis, Sheila, que nous recevons tout à l'heure et qui nous parlera d'une tenue qu'elle a gentiment prêtée au musée, la tenue qu'elle avait dans le clip de Spacer. Il y a des artistes qui se sont fait connaître grâce au disco en France. C'est le cas de Patrick Hernandez avec Born to be Alive ou un mandalire que j'arbore aujourd'hui sur mon t-shirt. Voilà, Born to be Alive, c'est quand même un titre, le troisième tube le plus vendu au monde encore aujourd'hui. Voilà, j'ai bien retenu ma leçon. Et il est présent dans le musée grâce à la canne de Patrick Hernandez qu'on voit dans le clip. Regardez, la preuve en image. Born to be Alive 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 Voilà, on a fait un bond dans le temps. Patrick Hernandez à l'époque. Patrick Hernandez qui continue de chanter sa chanson avec cette fameuse canne maintenant. Que de souvenir ? Un petit mot là-dessus, les garçons. Patrick Hernandez, je crois que c'est le plus gros tube, le truc le plus vendu, sans doute, depuis longtemps dans le disco, non ? En tout cas, il est riche grâce à ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je crois que c'est un cas rarissime. C'est quelqu'un qui, apparemment, tous, je crois, encore 30 ans après, entre 1500 et 2000 euros par jour de droit. Et vous, Jean-Marie, vous êtes parolier ? Non, Jean-Marie, c'est vrai. Non, Alain, alors ça à chaque fois. Jean-Marie et Alain, Alain, pardon, vous êtes parolier. Les paroles de Born to be Alive, c'est pas grand-chose. C'est pas très nécessaire, en fait. Ben non, mais c'est pas vraiment l'indispensable, finalement. Un bon rythme. Voilà, ouais. Alors, juste une chose, le disco, on l'a pas dit au début de l'émission. Vous êtes tous les trois d'accord, si j'ai bien compris ma leçon. C'est 120 battements par minute, c'est ça ? 120 battements par minute. Et tous les temps, marqués par la caisse claire ? Voilà, non, par la grosse caisse. Par la grosse caisse. Boum, 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 boum. Et là, t'as du disco. Ben, c'est déjà un bon début. C'est un bon début. Voilà, après, on ajoute des violons, on ajoute des cuivres. Des cœurs. Des synthétiseurs. Des voix très sensuelles. Des cœurs érotiques, évidemment. Evidemment, j'ai pas pensé. Alors, puisque vous parlez d'érotisme, on va tout de suite retrouver Stéphane Mocosé, qui est avec nous depuis nos studios à Chamalières. Bonjour Stéphane. Bonjour Yannick. Stéphane, qui est donc le responsable Internet à France 3. Et alors vous, vous nous avez préparé un truc très pratique pour aujourd'hui, pour tous ceux qui nous regardent. C'est le meilleur moyen d'aller fêter la fête de la musique, de regarder sur le site auvergne.fr.fr finalement. Absolument, Yannick. À l'occasion de cette 33e édition de la fête de la musique, nous avons voulu aider les Auvergnats à trouver leur bonheur musical. Sur notre site Internet, vous l'avez dit, vous allez trouver quatre cartes, une par département. C'est notre éditeur web, Nicolas Hugo, qui s'est occupé de recenser les différents événements organisés dans la région. Alors attention, cette compilation n'est pas exhaustive. Il y a bien sûr d'autres concerts que ceux que nous mentionnons ici. Ces cartes ont juste pour objectif de vous suggérer un ou des endroits pour prendre l'air cet après-midi ou ce soir et profiter de cette belle première journée d'été. Alors n'hésitez pas à zoomer. Vous découvrirez plein de concerts ici ou là, de Montluçon, où vous vous trouvez, Yannick, à Aurillac, en passant Paris-Saint-Jos, Tans, Clermont-Ferrand, Blanza, Murole. Bref, ce sont des dizaines de manifestations que vous pouvez consulter sur le site Internet de France 3 Auvergne. – Et alors il y a un autre truc très très bien sur le site qu'il faut absolument aller voir. Bon, ça c'est un petit peu entre nous, mais ça plaît à beaucoup de gens. C'est que vous avez demandé, je crois, à tous mes petits collègues, tous nos petits collègues, leur playlist. – Nous avons demandé effectivement, Yannick, au personnel administratif, aux techniciens, aux journalistes, de nous donner une liste de cinq chansons qu'ils affectionnent tout particulièrement. Et en consultant cet article, vous découvrirez ce que les personnels de France 3 Auvergne écoutent particulièrement. Alors il y en a pour tous les goûts, on va du rock à la pop en passant par le classique, voire même le créole. On pense notamment à Lydie Rib, qui est à Aurillac, qui nous a donné une liste de cinq chansons créoles. Concernant votre playlist, Yannick, j'ai découvert que vous aimiez particulièrement danser en écoutant Michael Jackson et Justin Timberlake. – Oui, moi j'aime bien le dernier, Michael Jackson et Justin Timberlake. – Oui, oui, je sais bien, nous sommes dans le même bureau, Yannick, je confirme. Et votre compère Richard Woh est lui fan de Kili, alors pas de Jean-Claude Kili, mais de Kili Minogue, et d'Amande Dallier, on l'a vu aussi. – D'accord, c'est bon à savoir. Eh bien vous me faites une transition. Merci beaucoup Stéphane, toute faite. En fait on va retrouver, si vous le voulez bien, notre ami Richard, qui je crois est toujours dans sa discothèque et pas tout seul. – Tout à fait, retour sur le dance floor de l'exposition du Mupop consacré au disco, avec Marc Serron. Marc Serron, vous les connaissez bien les dance floors ? C'est un peu là, que ça a commencé pour vous ? – Bon jour, je les connais, oui, je suis né dedans presque. Ça fait tellement longtemps maintenant. Mais magnifique, magnifique, je n'ai qu'un mot à dire, c'est magnifique. – Magnifique expo. Vous avez donné, vous, votre batterie au musée. Pourquoi vous l'avez fait ? Ah, j'ai donné ça, on a même retrouvé un costume, je ne sais même pas comment j'ai pu rentrer dedans à l'époque, tout mince. C'est un costume qui date des années 77, je crois, quelque chose comme ça, un disque d'or aussi, je crois. J'ai remis pas mal de petites choses, de petits gadgets, un petit peu pour remémorer cette période. – Et pourquoi, quelle impression ça fait d'abord de se retrouver dans un musée, en fait ? Quand vous avez commencé, j'imagine que vous étiez loin de vous imaginer qu'un jour vous serez dans un musée ? – C'est toujours flatteur, évidemment. En plus, avec la gentillesse avec laquelle on est venu me demander de participer, on ne peut pas dire non. Puis le sujet est très… Moi, j'aime bien parce que je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, c'est bien de les cultiver un petit peu parce qu'on est dans un tel formatage aujourd'hui. Certains pensent qu'il n'y a que ce qu'on entend aujourd'hui, mais ça vient d'une source, ça vient de quelque part. Donc d'avoir une initiative de créer un musée de la musique, je trouve ça, c'est très bien, quoi. Je veux dire, il devrait y en avoir plus comme attitude, comme ça. – Alors le disco, vous êtes une belle figure du disco parce que vous, vous y avez cru. Vous avez commencé un peu par vos propres moyens en vous autoproduisant. – Je n'ai pas eu le choix parce que de toute façon, on ne voulait pas, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que cette musique ? – Pourquoi en fait ? – Parce que comme moi, j'ai réagi de manière très simple et qui me paraissait logique, le fait d'être batteur, comme j'étais solo, c'était mon album, ça me paraissait logique de mettre la batterie devant, au mixage. J'aurais été saxophoniste, par exemple, j'aurais mis du sax partout. Par contre, ce qui a vraiment handicapé les maisons de dix, c'est qu'elle me disait, mais ça ne peut pas passer en radio parce que les chansons font 16 minutes de long. Et à cela, je leur disais, mais ce n'est pas fait pour les radios, c'est fait pour les clubs, c'est un nouveau média, vous allez voir. Ce qui va se passer, si ça, évidemment, personne n'y a cru. – Et c'est pour ça qu'on se retrouve sur une piste de danse dans cette expo ? – Et c'est pour ça qu'on se retrouve presque 40 ans après, à deux ans près, ça fera 40 ans dans deux ans, à la sortie de mon premier album. – Alors après ce premier album, il y a eu un autre tube plus tard, c'est Super Nature, vous pouvez nous en parler un peu ? – C'est mon troisième album, là aussi, la maison de disques américaine, parce qu'en fin de compte, j'ai eu la chance, sans le vouloir, sans aucune prétention, de démarrer par les Etats-Unis, après c'est rentré en France. Et donc mes deux premiers albums, qui étaient très orchestrés et avec des arrangements plus dans le Barry White, ce genre d'orchestration, quand je suis arrivé avec cet album Super Nature qui était du synthé, on ne savait même pas ce que ça voulait dire, le nom synthé. C'était un peu surprenant et les américains n'étaient pas contents du tout. Mais en fait, grâce à cet album, j'ai eu 5 Grammio 1, j'ai eu un Golden Globe et ça m'a fait faire la carrière que vous avez aujourd'hui. – Et d'être à Montluçon aujourd'hui. – Et on va découvrir cette chanson Super Nature. – Super Nature – Super Nature Sous-titrage MFP. 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 Eh bien, par des réseaux, d'une part, et puis ensuite, on contacte directement l'intéressé. Et ça se passe toujours bien. Et vous leur dites, voilà, je vais vous mettre en partie dans un musée. Eh bien, prenons le cas de Patrick Hernandez. Je l'ai donc appelé et je lui ai dit, voilà, on prépare une expo sur le disco français. « Pensez-vous qu'on peut faire cette exposition valablement sans la canne de Patrick Hernandez ? » Il m'a dit, non, bien sûr. Voilà. C'est évident. Une question, les garçons, quand on fait un disco comme ça, c'est quoi ? C'est une revanche ? On dit souvent que le disco au début était mal aimé et que maintenant, c'est une revanche. Maintenant, c'est très tendance. Donc, c'est un peu ce que vous avez voulu souligner ? Pour être pris comme une revanche, ce n'était pas vraiment notre idée. C'est que nous, c'était plutôt l'expression d'une passion. On adore cette musique parce que c'est une musique, finalement, qui est beaucoup plus profonde que ce qu'on a pensé à l'époque. Parce qu'avec le recul, on se rend compte que c'est une musique qui a mis en avant des tas de gens qui n'étaient pas visibles dans les années 60-70 et qui, grâce à ça, sont venus sur le devant de la scène. Donc, c'est une musique qui est un peu revendicatrice, quelque part. Maintenant, ça paraît clair. À l'époque, personne ne le pensait. Mais en fait, c'est beaucoup plus sérieux que ce qu'on imagine. On va en reparler dans un instant. Comme le temps nous prête, ce que je voudrais aussi vous proposer, c'est une autre musique, le temps d'un reportage. Puisque vous savez que la fête de la musique aura lieu, on l'a dit, partout en Auvergne. Et ce soir, nous serons en direct du lac d'Eda, à l'autre bout de l'Auvergne, avec Sébastien Quéroux, avec un grand plateau d'artistes, et notamment régionaux, parmi lesquels vous verrez Jérôme Pietri, que je vous propose de découvrir tout de suite avec ce reportage de Jean Jazet et Christian Lamorel. Jérôme Pietri est un amoureux du blues et de la pêche à la mouche. C'est pour cette raison qu'il a intitulé son nouvel album Gone Fishing, c'est-à-dire Partique à la pêche. Les textes de cet album sont plutôt noirs, sont des constats amers sur ce qu'est devenu le monde aujourd'hui, avec notamment l'argent roi, au détriment de toute autre considération, y compris la vie humaine. Et donc, en réponse, certains peuvent dire brûlez tout, prenez de la drogue, prenez de l'alcool. Moi, ma réponse, c'est Gone Fishing, c'est ma psychothérapie, ça m'évite de devenir fou. Dans la pêche à la mouche, évidemment, il y a le rythme, ce qu'on appelle le timing, c'est hyper important. Donc, premier temps, c'est shoot avant, voilà ce mouvement, shoot avant. Après, deuxième temps, la soie arrive au bout, là je me suis arrêté, elle bangle le nerf de la canne. Troisième temps, shoot arrière. Et quatrième temps, la soie arrive au bout, derrière, elle bangle le nerf de la canne. 1, 2, 3, 4, 1, etc. Pour avoir ce son si particulier, Jérôme a enregistré avec des instruments de son invention, comme cette guitare fabriquée avec un bidon d'huile, qui demande des doigtés particuliers. Il nous l'avait expliqué lors de la préparation de l'album. J'ai cherché, j'étais obligé de chercher des doigtés pour pouvoir faire de la musique, pour sortir des clichés du blues, donc c'est simple. Il y a plein de gens. On peut jouer en mineur. En majeur. Septième. Septième diminué. Django. Etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà Jérôme, piétrie à découvrir ce soir du côté du lac Dédas, avec France Bleu qui organise ce plateau, et que vous verrez également dans le 19-20 ce soir sur France 3 Auvergne. Retour à Montluçon, ici devant le musée des musiques populaires, pour fêter le disco, vous pouvez venir voir cette exposition. Si vous voulez en savoir plus, je vous le remontre, ce guide, on va vous le montrer, qui contient d'ailleurs un CD, c'est ça ? Quelle est la démarche ? Alors déjà, je voulais vous dire que quand on voit Dico, ça fait un peu peur, et en fait, ce n'est pas aussi froid qu'un disco, puisqu'à chaque fois, on a le droit à une page complète sur chaque artiste pratiquement. Oui, oui, tout à fait. Il y a une page à peu près sur chaque artiste. Il y a ce CD de 18 titres, parce qu'on trouvait qu'il fallait une bande-son aussi, avec les images. On se replonge dans le passé, dans ces années de musique, ces années d'insouciance. Et on voulait présenter aussi le maximum d'artistes, parce qu'il y a le French Disco, il y a le Disco Allemand, il y a le Disco Italien, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes. Alors ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous, vous êtes le spécialiste du groupe ABBA. Oui. Pour vous, c'est eux les rois du disco ? Non, ils ont fait du disco, mais ce n'est pas un groupe disco, comme on fait l'erreur souvent de le dire. C'est un groupe qui a adapté les sons de la musique disco à leurs propres sons, à un certain moment de leur carrière. Ils en ont fait pendant un an ou deux. Et on retient souvent ces titres-là, qui font danser. Qui c'est le roi du disco, alors ? En France, c'est Céronne. C'est Céronne ? Oui, oui, tout à fait. Et la reine, c'est Chella ? Oui, on peut dire. Pourquoi ? Parce que c'est la première qui a fait du disco en France, parce qu'elle en a fait en français avant d'en faire en anglais. Donc elle est la première à avoir adapté des titres, comme par exemple Les Ordres du Docteur, c'est une adaptation de Carole Douglas. Dès 75 ? Dès 74-75. Donc c'est vraiment très tôt. Et on dit souvent que Dalida est la reine du disco en France, mais non, c'est Chella. Et même dès 74, elle chantait, moi je cite souvent, « Ne fais pas tanguer le bateau », qui a un rythme disco. Et la phase B, samedi soir, est encore plus disco. Est-ce que quand la France a vécu cette vague disco, c'était mondial ? Ou est-ce qu'on était à part ? On a reçu cette vague disco en même temps que le reste de l'Europe ? Non, je pense que c'était mondial. C'était mondial, vraiment, au même moment ? Ce qui a permis d'engager là, par exemple, d'être connu mondialement à l'époque. C'est vraiment la caractéristique même du disco, c'est que c'est, nous on le dit dans l'expo par cette expression, c'est un dance floor mondial. Qui donc, en général, se chante en anglais. Oui, avec des paroles quand même faciles à retenir. Se chante pas en anglais, du coup, ça restreint le succès à la France. Et c'est peut-être le seul genre musical aussi qui a permis à des artistes qui n'étaient pas anglo-saxons de s'exporter dans le monde entier. Dès qu'on chantait en anglais, qu'on faisait du disco, c'était gagné, en général. Ce qui est très étonnant d'ailleurs, c'est que des artistes qui n'étaient pas du tout branchés de musique populaire ont fait du disco. On a fait un dossier sur le jazz, par exemple, le jazz et le disco. Il y a plein de musiciens de jazz qui se sont essayés au disco. Ça a été peut-être le temps d'un seul disque, mais ils l'ont quand même fait. Le disco du disco, vous trouverez partout. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Merci les garçons d'être venus nous en parler. Pour vous récompenser, je vous propose un short mémorable, mais vous le connaissez mieux que moi. C'est le short de Sheila. Regardez, Sheila, quand elle sentait singing in the rain, c'était sexy. Et tout ça pour vous dire que Sheila, on va la retrouver dans un instant. Alors restez avec nous. Allez, un petit extrait de Sheila avant de retrouver Béatrice. Sous-titrage ST' 501 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 alors celle-là oui je l'ai mis pour Singing in Ireland je l'ai mis pour King of the World alors j'avais aussi les shorts à paillettes évidemment mais bon je vous avoue sincèrement j'ai pas eu le temps de tout fouiller parce que j'en ai quand même beaucoup et celle-là elle a aussi beaucoup elle est en Italie, en Espagne aux Etats-Unis alors c'est vrai qu'avec le recul parce qu'à l'époque je l'ai misé, j'étais très contente, très fière avec le recul je trouve ça quand même très court c'était très osé oui c'est vrai, un peu osé quand même mais quand vous portiez cette tenue vous ne pensiez pas qu'un jour vous trouvez au musée en présentant cette tenue-là ? moi je ne pense pas être au musée du tout, vous voyez ce que je veux dire ? et pourtant vous y êtes j'y suis et pour le disco j'en suis très fière et c'est vrai qu'aujourd'hui je trouve que cette tenue elle a de la gueule j'ai les bottes qui vont avec j'ai toujours porté un foulard autour du genou en tous les cas ce qui est amusant c'est de regarder cette tenue-là qui date de 77-78 et quand on voit les jeunes filles d'aujourd'hui et qu'on est en 2014 et qu'on voit comment elles sont habillées on se dit qu'au fond j'étais très très précurseur alors on va écouter un extrait de Spacer pour voir cette tenue en mouvement quand même voilà, regardez, vous allez voir he's a ladies' man always grits with a kiss on the hand protects the soul at the rate to answer a call clean his own special way he's gentle and kind operation he hits love in his eyes comme pour dire σταmer les gens l'ont les gens l'ont manger Sheila avec Spacer à l'époque et qui, je l'ai vu hier soir, j'y repense à l'instant, le dansait encore de la même manière aujourd'hui, c'était assez impressionnant. Alors il n'y a pas que Sheila, Eric, dans le disco, il y a des groupes et des chanteurs et des chanteuses moins connus. Oui, il y a des groupes effectivement moins connus. Alors effectivement, ce qu'il faut dire de Sheila, elle rappelait son rôle de précurseur, presque du point de vue des mœurs. C'est que quand elle a dansé avec les BD Ocean, notamment sur Spacer, ça fait un petit peu scandale. Une blonde blanche entourée de noirs qui danse. D'ailleurs l'un d'entre eux est toujours avec elle sur scène. Voilà, elle a eu de nombreuses remarques. Donc la société française, là encore, n'était pas si avancée que ça à cette époque. Alors effectivement, il y a eu d'autres groupes disco. Tout le monde en gros a fait du disco. À une certaine période, à partir de 1976-1977, quand la mode disco s'est développée. Donc évidemment, on connaît Karen Sherrill, D'Adida. Donc D'Adida, c'était une reprise de morceaux anciens. Et puis on rajoutait le boum boum boum. Et ça faisait du disco. Alors ce n'est pas tout à fait du disco quand même. Ce n'est pas le disco au sens où on l'entend, nous. On a discofié certains sujets, certaines chansons. Alors par contre, il y a des... Même Johnny, je crois, a fait du disco. Oui, tout le monde a fait, même les Rolling Stones ont fait quelques morceaux disco. Donc c'est vraiment une lame de fond internationale qui touche la musique populaire à ce moment-là. Et il y a un groupe en France qui est peu connu, et c'est très dommage, Voyage, qui est un excellent groupe. Alors là, qui fait du vrai disco et qui a eu, là encore, beaucoup plus de succès aux Etats-Unis qu'en France. Notamment le morceau From East to West, qui est un très très bon morceau disco et qui s'est vendu, je crois, à 5 millions d'exemplaires aux Etats-Unis, ce qui est tout à fait extraordinaire. Ça, c'est le genre de morceau que Richard Bond, je suis sûr, connaît par cœur. Richard, qui est toujours à l'intérieur de ce musée, de votre exposition, avec Sheila. Avec Sheila. Sheila, quels souvenirs vous gardez de cette époque disco, en fait ? Une folie, une joie, des voyages autour du monde, beaucoup d'énergie et beaucoup d'amusement. C'est quand même une période pour vous qui a complètement changé, enfin c'était la rupture avec... Moi, pour moi, ça a été un virage énorme, parce que pour moi, c'est associé à la liberté. Parce que moi, qui ne sortais pas, qui ne faisais rien, là, j'ai voyagé partout, je suis sortie tous les soirs. Voilà, ça a été une période, d'abord, je n'étais pas seule, j'étais toujours accompagnée de trois danseurs. Ensuite, vous savez, le disco, c'est une musique qui est extraordinaire, parce qu'en réalité, elle a marché dans le monde entier en même temps. Tout le monde écoutait les mêmes titres en même temps. Donc, on se retrouvait à quatre ou cinq à voyager, et à faire toujours les mêmes émissions de télévision, que ce soit Musique Laden, que ce soit Pop of the Pop, enfin bon, toutes les émissions phares de l'époque, et bien, c'était toujours les mêmes, puisqu'on était toujours dans les cinq premiers, donc voilà. Donc oui, vous avez rencontré beaucoup de succès avec le disco, en fait, et internationalement, en fait. Bah, c'est-à-dire, moi, c'est le monde. Moi, avec Spacer, j'ai fait le tour du monde. Alors, bien sûr, d'abord avec l'Europe, avec Love Me Baby, après, ça s'est ouvert, les États-Unis, avec Singing in the Rain, puis après, j'ai eu Spacer. Donc là, moi, j'ai eu... on y aura beaucoup, beaucoup de chance. Et c'est mon sœur qu'on voit dans Spacer ? Vous les fréquentez encore ? Vous les voyez encore ? Alors, il y en a un, malheureusement, qui est disparu. Il y en a un autre que je vois moins, et il y en a un que je vois toujours. Et que j'ai vu dernièrement, on était resté, je ne sais pas, 25 ans ou 28 ans sans se voir. Et j'ai chanté à Marseille il y a peu de temps. Et j'ai vu arriver, il a la même tête, il n'a pas changé. Enfin bon, ça fait du bien, quoi. C'est des beaux souvenirs. Que des belles histoires à raconter. Là, vous repartez en tournée. Vous étiez hier soir à Montluçon. Comment ça se passe ? Devant Suisse-France. Il faut le faire. Et j'étais contente. Il y avait super ambiance, ravie. Tant que j'ai la santé, je peux chanter, danser. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi danser. Le jour où je ne pourrai plus danser, je pense que j'arrêterai. D'accord. On va écouter, on va regarder un reportage qu'on avait fait de vous lors de la sortie de votre dernier album qui s'intitule Solide. C'était en 2013. Merci Sheila. Je vous en prie. Solide, le titre du nouvel album de Sheila résume à merveille ce que vit et ressent l'artiste aujourd'hui. A savoir, beaucoup de recul sur le parcours hors normes d'une petite fille de français moyen dont le personnage créé par les chansons et les images n'a pas toujours été facile à vivre. Je me suis réconciliée avec celle que j'ai été. Enfin, j'ai pris ce chemin. La petite Sheila où je disais ces trois tonnes par couette, qui a été un personnage lourd à porter, je crois que je l'ai complètement avalée et digérée. Mais je crois que maintenant, ça fait un tout et que le tout, au fond, se comporte pas mal ensemble. C'était il y a un demi-siècle. 85 millions d'albums et 39 disques d'or plus tard, Sheila, la battante, a traversé les décennies sans décalage entre ce qu'elle était et ce qu'elle interprétait. À l'image de ces nouvelles chansons dont les mots, très personnels, respirent la sérénité et le besoin d'amour. Mes regrets, j'ai fait l'inventaire de mon passé, une arrière-saison. Après avoir eu le succès, l'amour, la gloire, le désamour, peu importe ce que chacun d'entre nous a vécu, au fond, ce qu'on cherche, c'est d'avoir la chance de partager la troisième partie de sa vie avec quelqu'un. Quand on peut arriver à faire 50 ans de carrière, c'est que les gens vous sont fidèles, c'est que les gens vous soutiennent. Et je crois que sans eux, je ne serais pas là, au vu que ça dure encore, pas 50 ans, mais 20. Combatif mais apaisé, ces deux adjectifs pourraient illustrer l'état d'esprit de Sheila. Quant à son répertoire, dont elle ne renie rien, il a su toucher et accompagner 50 années de l'histoire de la France. Voilà, Sheila qui nous a mis une claque hier soir. Richard Bone, rejoignez-nous puisque vous avez quitté Sheila et vous allez pouvoir nous dire un petit peu vous aussi ce que vous avez ressenti pendant ce concert hier soir. Et puis là, vous venez de la rencontrer. C'est quand même un moment important. 50 ans de carrière, c'est impressionnant. Elle était très pro. Oui, très pro. Et puis très à l'aise, puis très conviviale en fait, très sympathique comme personne. Oui, c'est Ron aussi. Des gens qui, on sent que la carrière ne les a pas rendus plus inaccessibles que ça. C'est des gens qu'on a eu plaisir à rencontrer finalement. Tout à fait. Ils sont à l'image du répertoire disco. Disco, c'est vraiment de la musique pour danser, pour tout le monde. Et c'est Ron disait, moi j'ai fait de la musique pour que les gens dansent et surtout pour que les gens qui ne savent pas danser, qui n'aient pas de complexe, à rejoindre le dance floor et trouver l'âme sœur. C'est vrai que ce dance floor sur cette expo, ça donne envie de danser. En plus, on peut mettre les musiques qu'on veut. On n'a pas dit ça. Le dance floor, c'est une espèce de grand carré avec les loups jetiers, avec les carré de lumière. Le dance floor, en fait, c'est en fait, cette expo, c'est une discothèque modèle réduit. Donc on rentre dans une discothèque et dans cette discothèque, on rencontre les acteurs et les phénomènes liés au disco français. Et au centre de cette discothèque, il y a bien sûr un dance floor, c'est-à-dire ces pavés lumineux qui s'éclairent au rythme de la musique et au rythme des danseurs. Et le principe, c'est que le visiteur fait sa sélection sur un écran tactile, des morceaux qu'il veut écouter, sur lesquels il veut danser. C'est la partie de l'expo qui vous a le plus marqué, Richard ? Oui, c'est la partie de l'expo qui m'a bien plu. Vous n'avez pas peur des débordements avec Donna Summer ou alors que ça donne des idées ? Pas du tout, parce que depuis un an que le Mupop est ouvert, on s'est rendu compte, parce qu'on a des caméras de surveillance évidemment, que les gens dansent dans le musée. Ah, les gens dansent en essayant ? Voilà, en essayant avec le casque sur les oreilles, etc. Donc ils continueront de danser simplement, ça sera sur le disco. En dehors, on a vu que la batterie de Serron était signée par lui, on a vu la combinaison de Chella. Vous avez des pièces ultra rares, très protégées ? Une des pièces pour nous, majeures, c'est moins parlant qu'une tenue de scène, mais c'est tout aussi important, c'est le fameux synthétiseur Odyssée Harp, utilisé pour l'enregistrement de Super Nature dans les studios Trident à Londres, et qu'on a été repêché chez son propriétaire, qui s'appelle Georges Roddy, et qui a joué Super Nature avec ce synthétiseur. Et le disco français est caractérisé par un usage très important du synthétiseur, qui était à l'époque un instrument d'avant-garde. Allez, une expo à venir voir, jusque quand ? Jusqu'au 26 octobre, je crois. Un bon bout de temps pour l'instant, mais bon, il faut en profiter, c'est le jour de la fête de la musique, surtout qu'à Montluçon, on se souvient de l'année dernière, c'est animé, il y a beaucoup de musique ce soir, donc il faut en profiter pour venir faire le musée. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire après ? Est-ce que vous préparez les surprises ? On réfléchit probablement autour justement de la musique électronique, qui est vraiment, qui caractérise, je pense, et qui caractérisera le tournant du XXe siècle. L'héritage du disco, quoi. Exactement. La suite, en fait, c'est ça ? La suite. Ça peut être la suite. La suite, d'accord. Bon, on viendra voir, on sera là promis pour ça. Alors, je voudrais vous remercier. Avec plaisir. Je voudrais remercier deux personnes en particulier, c'est Stéphanie et Ludivine, qui travaillent pour la mairie de Montluçon, et qui ont tout facilité pour toute notre équipe ici, et on a vraiment bien pu travailler grâce à elle, donc vraiment, ça a mérité, ne serait-ce que le café ce matin ? Ça nous a fait très plaisir. Merci aussi à tous les camarades qui sont là et qui ont eu deux, trois sueurs froides pendant l'émission, parce que quand il fait chaud comme ça, c'est un peu dur pour le matériel. Tout a bien marché. Félicitations à eux. Merci, Richard. Merci à tous. N'oubliez pas, évidemment, que l'info revient tout à l'heure à 19h pour le 19h20. On sera en direct du Lac d'Eda, cette fois-ci avec Sébastien Quéroux. Merci encore. Bon week-end, bonne fête de la musique. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... ...